Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons continuer de découvrir Techinter sous Python pour faire des interfaces graphiques. La dernière fois, souvenez-vous, dans la dernière vidéo nous avions fait une superbe fenêtre. Regardez comme elle est belle cette fenêtre. On avait donc designé la fenêtre, on lui avait mis un petit logo, on lui avait mis un nom, on lui avait mis une taille par défaut. On lui avait également mis une couleur, on l'a même rendu un peu transparent, etc. même si je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, on avait fait tout un tas d'exercices. Je vous invite à aller voir l'intégralité de la vidéo parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas ici sur l'écran. Aujourd'hui nous allons faire notre premier label, notre première étiquette, notre premier texte. Avant toute chose, on va renommer cela parce que l'appeler projet 01 n'a aucune utilité. Si vous les conservez, vous appelez fenêtre tout simplement. D'accord, donc ici nous allons créer un nouveau dossier dans lequel on va le nommer label par exemple. Voilà, comme ça c'est clair. Et à l'intérieur de ce dossier, nouveau fichier et on va l'appeler label.py. Et nous voici parti. Très bien. Alors rapidement, moi je vous colle un petit code de base qu'on avait vu la dernière fois. Import Techinter. Notre fenêtre qui appelle donc l'instance de classe TK. Et bien sûr ici, on va créer donc notre petit titre et ici la boucle infinie. Voilà, donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a donc notre fenêtre qui s'affiche sans aucun souci. Très bien, parfait. Alors aujourd'hui nous allons créer un label. Alors qu'est-ce que c'est qu'un label ? Sur le projet que je vous ai présenté, je vous l'ai montré. D'accord, voilà. Par exemple là, on a des labels aussi bien dans le lecteur. Partout où il y a de l'écriture, en réalité ce sont des labels. D'accord, donc nous allons apprendre à faire ça, à les designer. Mais aussi à voir un petit peu quelles sont les différentes options des labels que l'on propose. Alors pour ça, c'est très simple. On va d'abord créer notre label. D'accord. Alors pour ça, créer un label. Alors pour créer un label, c'est très simple. On va utiliser exactement la même structure que ça. D'accord. Alors très rapidement, la syntaxe. Parce que je pense que c'est important que vous l'ayez. Et l'avantage, c'est que la syntaxe sera la même quand vous créerez un bouton, quand vous créerez, je ne sais pas moi, un scale, n'importe quoi. En fait, ce sera toujours la même syntaxe. Donc une fois que vous aurez compris ça, et c'est pour ça que je commence par le label, eh bien vous aurez tout compris normalement. Donc pour la syntaxe, c'est très simple. On va d'abord définir un nom, d'accord, comme fenêtre. Sauf que là, ce sera peut-être label ou mon label, ou alors vous marquez ce que le label affichera, etc. Comme ça, vous vous y retrouverez. Il faut que ce soit explicite parce que des labels, vous allez en avoir tout plein dans votre programme. D'accord. Donc il ne faut pas que vous nommiez label 1, label 2, label 3. Et puis au bout d'un moment, vous dites, j'ai un label rouge, là ça correspond à quoi ? D'accord. Non. Bon, ne vous embêtez pas avec ça. Ok. Donc là, dans un premier temps, ce que l'on fait, eh bien on va tout simplement pouvoir maintenant appeler Techinter. Ensuite, vous mettez point et vous appelez label, d'accord, la classe label. Et une fois que c'est fait, eh bien vous mettez les parents, le parent, pardon, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez afficher votre label. Par exemple, ici, nous, on n'a que fenêtre, mais on pourrait avoir fenêtre principale, fenêtre d'option, fenêtre de variable, je ne sais pas, fenêtre rouge, n'importe quoi. Eh bien là, on choisirait ici ce sur quoi on veut l'afficher, fenêtre rouge, fenêtre d'option, fenêtre principale, etc. Donc ici, nous, on mettra fenêtre, on n'en a qu'une seule, d'accord ? Et ensuite, vous mettez vos options, les options que vous voulez, d'accord ? Une fois que c'est fait, que vous avez créé votre label, eh bien vous allez ici donc afficher le label sur la fenêtre, d'accord ? Ça se fait en deux étapes également, et donc dans ce cas-là, il faudra simplement faire, donc je vais faire marquer ici syntaxe pour que vous compreniez bien. Et il faudra tout simplement faire nom, que vous avez choisi, point, ici. Et après, vous avez trois options. Donc vous avez bien sûr le pack que l'on va utiliser aujourd'hui, d'accord ? Ou bien, vous pouvez utiliser par exemple le nom, point, grid. On le verra également beaucoup parce qu'il est plutôt pratique. Et après, le nom, point, place, si vous le souhaitez. Mais pour ma part, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Je le trouve moins précis parce qu'en fait, il ne s'adresse pas vraiment à la largeur et à la taille de l'écran. Je trouve que c'est... Voilà, ça dépend en fait des ordinateurs qu'on utilise et si on fait un programme pour nous ou pour tout le monde. Mais après, bon, chacun voit comme il veut. Donc vous avez trois possibilités de le faire, d'accord ? Donc on va commencer par cette première étape, d'accord ? On va laisser un peu de place. Cette première étape, nous, on va l'appeler label par exemple, puisqu'on n'en a qu'un. On va même l'appeler mon label pour que vous voyez bien qu'on peut le nommer comme on en a envie, d'accord ? Égal ici, donc, techinter, point, donc label, forcément, puisque c'est ça qu'on veut afficher. Vous noterez qu'il propose également label frame, d'accord ? Mais ça, on le verra dans une autre vidéo parce qu'il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte, d'accord ? Là, on est vraiment sur la première vidéo, la première syntaxe également. Ensuite, dans quel parent souhaitons-nous l'afficher ? Eh bien, dans fenêtre, tout simplement. Donc on fait fenêtre, virgule. Et là, maintenant, on va pouvoir lui afficher tout plein d'options, d'accord ? Alors, je vais laisser un petit peu de place, mais normalement, vous les mettez à la suite, toujours séparés par une virgule. Très bien. Alors, avant de pouvoir afficher notre label, eh bien, nous allons devoir lui renseigner au moins un élément, d'accord ? Un texte, parce que sinon, on ne va rien voir, d'accord ? Donc on peut déjà créer notre label ici, par exemple, et on va voir ce que ça donne. Donc ici, moi, il s'appelle mon label, d'accord ? Et on va lui faire un point pack, donc pour commencer. C'est-à-dire qu'il va, en fait, prendre notre label et toutes les informations, et il va l'empaqueter et le poser directement dans notre fenêtre. Voilà, on n'a que ça à faire. Et si on regarde ce qui se passe ici, il ne se passe rien. Sauf que, si, il se passe quelque chose quand même, vous avez remarqué que ma fenêtre s'est réduite. Ma fenêtre, par défaut, était un carré, d'accord ? Je ne sais pas, de 150 sur 150 ou quelque chose comme ça. Eh bien, maintenant, il a pris la largeur de mon label. Alors, quand on ouvre grand comme ça, on ne voit absolument rien. C'est tout à fait normal. On va lui donc lui mettre un texte. Très bien. Alors, notre texte ici, on va l'appeler, je ne sais pas, mon premier label. On va être super original. On va lui mettre un petit point d'exclamation parce qu'on est content quand même. Hop, on regarde, on affiche et ça marche parfaitement. Mon premier label. Génial. N'oubliez pas, si vous mettez d'autres options, vous pouvez toujours mettre une virgule derrière parce qu'il faut séparer les choses. Vous noterez que quand vous tapez label ici, alors je ne sais pas s'il va me l'afficher, vous avez ici la possibilité de voir tout ce que le label peut vous proposer, d'accord ? Relief, color, etc., etc. Voilà, vous allez vraiment pouvoir travailler avec label, d'accord ? Et les options et tout ça. Je vous donnerai dans la description, d'ailleurs, les principales choses dont vous aurez besoin pour label, mais aussi pour les boutons et pour tout le reste. Tout ça sera dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une petite fiche au fur et à mesure, d'accord ? Ok. Bon. Alors, maintenant qu'on a créé notre texte, on peut s'apercevoir quand même qu'il y a quelques petites choses. Donc, on a bien notre texte. On a bien une fenêtre qui est tout petite. On voit que notre texte est centré et qu'il ne bouge pas de taille en fonction de la taille de la fenêtre. C'est-à-dire qu'il ne grossit pas en fonction de la taille de la fenêtre et tout ça, d'accord ? Donc, ok. Maintenant, ce que j'aimerais faire, eh bien, peut-être mettre ici, pour mieux vous l'afficher, on l'avait fait la dernière fois, fenêtre.cconfig. Et là, on va lui mettre un back, un ground, et on va lui définir son background en, par exemple, green, d'accord ? Petite dédicace à ceux qui aiment le vert. Et on va donc regarder ce que ça donne. Donc, on voit ici, par exemple, j'ai ma fenêtre qui est donc en verte et mon label qui, lui, pour l'instant, n'a pas de couleur de fond et donc, par défaut, il prend une couleur de fond qui est celle attribuée par Techinter. Alors, du coup, vous vous dites, ah ouais, ce n'est pas joli quand même. Moi, je n'ai pas envie que mon label soit systématiquement comme ça. Alors, pour ça, il y a une seule option, c'est sur Techinter, malheureusement, il n'y a pas la transparence parce que la transparence, comme je vous l'ai montré, ça va toucher tous vos widgets d'un coup. Donc, ça ne va pas faire grand-chose, grand-chose. Si on regarde ici, par exemple, et que je remets la transparence, je ne sais pas ce qu'il me fait. Ah oui, c'est parce que j'ai renommé mon fichier. Donc, forcément, ici, ça ne va pas. Fenêtre, voilà, on n'oublie pas ici de remettre ça et normalement, ça doit fonctionner parfaitement. Voilà, on a donc notre affichage ici. Parfait. Donc, vous voyez ici, ça marche très bien. Il est transparent. Voilà, c'est génial. C'est super beau ou super moche au choix, évidemment. Et donc, le problème, c'est que si je rajoute un label dessus, le label va être transparent lui aussi. D'accord ? Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous faut. Bon, alors nous, du coup, qu'allons-nous faire dès maintenant ? Eh bien, nous allons maintenant, donc, lui récupérer le background color, d'accord ? Pour que, ici, on puisse avoir le même. Alors, vous avez l'option, évidemment, de prendre ça et de le recopier sur chacun des labels. Dans ce cas-là, vous voyez bien que ça marche parfaitement. Du coup, mon super label est super bien intégré dans mon super fond. Sauf que, bon, c'est un peu galère ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va récupérer l'information, d'accord ? Et on va lui mettre, par exemple, color. Ok, très bien. Ici, moi, je vais lui mettre ici color. Et je vais définir ici une variable, par exemple, color égale green, d'accord ? Donc, ici, ça va me permettre, voilà, d'avoir exactement le même résultat. Et l'avantage, c'est que je n'ai qu'à changer ici et je change tout. Par exemple, si je mets blue, non, ça, c'est en français, ça ne va pas marcher. Et ça, en anglais, voilà, c'est mieux. Et donc, vous voyez, ça change directement les deux. Donc, ça fait partie des choses. N'oubliez pas, en informatique, il faut se simplifier au maximum les choses. Et puis, comme ça, vous pourrez très bien faire un petit menu, par exemple, pour changer directement dans les paramètres interface utilisateur, le bleu, comme, par exemple, moi, je l'ai fait sur le projet que je vous ai présenté. Afin que, eh bien, l'utilisateur puisse changer directement la variable ici, via une interface graphique. Et comme ça, eh bien, en fait, partout où il va changer, ça va changer automatiquement dans le programme, plutôt que de faire appel et des milliers d'appels pour changer, si vous appelez mille labels, par exemple. D'accord ? Donc, background color, on peut faire comme ça. Ensuite, évidemment, vous dites, ah ouais, mais là, par exemple, c'est bien joli, mais on ne voit pas grand-chose. D'accord ? Donc, on va peut-être revenir au vert. Ici, on va mettre green. On ne voit toujours pas grand-chose, ce n'est pas terrible. Mais on va mettre, du coup, on va changer la couleur de l'élément qui est devant. Donc, le background, c'est le fond. D'accord ? Et là, on va mettre l'élément qui est devant, c'est le foreground, tout simplement, ici, avec un E. Et ici, on va lui mettre, par exemple, white. D'accord ? Et donc, ici, on se retrouve normalement avec une écriture blanche sur un fond vert. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Maintenant, on pourrait, par exemple, ah oui, ici, une dernière chose. Avant, puisqu'on y est, que ce soit background ou foreground, bien évidemment, ça marche si vous faites BG ou FG. D'accord ? Ça marche exactement de la même manière. Voilà, ça n'a pas pris à cause de ça. Ah non, c'est parce qu'il est ouvert. Hop. Voilà. Vous voyez, ça marche exactement de la même manière. Ça ne pose aucun problème. FG ou BG ou foreground et background. Là, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Bien évidemment. D'accord ? Encore une fois, je vous mets tout ça en bas. On peut très bien... Tiens, on va faire... Alors, je ne voulais pas vous le montrer maintenant, mais ça pourra servir pour le prochain élément. On va faire ce qu'on appelle un fil X. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va étendre la largeur de notre label sur toute la longueur du truc. Alors ici, évidemment, vous ne le voyez pas. Du coup, il faut que moi, je supprime ça et que je cache... Qu'est-ce que je dois cacher ici ? Le BG. D'accord ? Comme ça, vous allez voir réellement ce qui s'est passé. Voilà. Il ne s'est absolument rien passé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas logique. Ah oui, c'est parce que j'ai créé en blanc. Tout simplement. Voilà. Donc ici, on ne va rien mettre également. Et je suis toujours coincé là. D'accord ? Ok. Hop. Voilà. Mon premier label. Et quand on regarde, mon premier label est bien en haut. Très bien. Donc ici, on se retrouve avec notre label. Vous voyez qu'il s'est étendu sur toute la largeur. Alors, si j'avais mis Y, bien sûr, ce serait sur toute la hauteur. Très bien. Alors, dans un premier temps, ici, je vais récupérer donc ma couleur blanche. Ici, je vais récupérer ma couleur de fond. Et on va utiliser ce qu'on appelle l'encre. Donc encore, tout simplement. Avec un N, c'est toujours mieux. Et ici, c'est comme en HTML ou dans n'importe quoi. On peut choisir l'endroit où on va mettre notre texte. D'accord ? Alors, il faut savoir que encore, ça positionne le texte dans l'étiquette. D'accord ? Donc, notre étiquette, faisant qu'une seule ligne, je ne peux pas utiliser haut et bas. Mais si on avait plusieurs lignes, je pourrais utiliser haut et bas, etc. D'accord ? Donc ici, on va plutôt positionner notre étiquette uniquement à gauche ou à droite, si on en a envie. Mais on peut très bien l'utiliser. Alors, par défaut, vous l'avez remarqué, c'est Center. D'accord ? C'est-à-dire que ici, si je fais par défaut, on voit que mon label est centré au milieu de mon étiquette, qui fait toute la largeur. D'accord ? Donc là, ici, nous, on va, par exemple, la mettre à l'ouest, W pour ouest. D'accord ? Et donc là, si j'ouvre, effectivement, elle est bien à l'ouest. Et ici, je peux très bien faire Est. Très bien. Donc, on va vérifier ça. On a bien notre label qui est coincé ici. Très bien. Donc ici, on va, donc, voilà, on peut très bien, évidemment, mettre NE, par exemple, pour Nord-Est. Mais ici, on ne verra pas de différence sur un label. Mais bon, ça existe quand même. Il faut le savoir. Donc ici, par exemple, il est au Nord-Est. C'est-à-dire, il est tout en haut de mon label, le texte, évidemment. Et il est, évidemment, à droite. D'accord ? Bon, après, c'est vous qui voyez. Mais le but, c'est que vous sachiez comment ça marche. D'accord ? Donc ici, on va revenir sur Center pour l'instant. Voilà. Je vais même le cacher parce qu'on va modifier le texte différemment dès maintenant. Voilà. Donc là, si on revient un petit peu sur ce qu'on a, on a bien notre label qui est de nouveau au centre puisque je l'ai caché tout simplement. D'accord ? J'ai caché l'encre. Donc, vous avez un autre moyen de faire. Ça s'appelle Justify ou Justify. Je ne sais pas comment on le dit en anglais. Justify, normalement, égale. Et là, vous avez trois options. D'accord ? Dans Justify, vous avez Left, bien sûr. Vous avez, bien sûr, je crois que c'est Center. C'est ça. Et vous avez Right pour la droite. D'accord ? Right avec un H. Voilà. Et là, vous pouvez centrer votre texte à droite, à gauche, etc. Donc après, vous choisissez un petit peu comme vous voulez. Ça ne pose aucun problème, bien sûr. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est le Border Ways. Alors, le Border Ways, c'est tout simplement mettre une largeur par défaut, entre guillemets, une épaisseur, en fait, de votre bordure. D'accord ? Donc, vous pouvez le taper en entier. Border Ways. Vous voyez, il me le propose ici, par exemple. Et si je mets 20, il va me mettre quand même une grosse bordure. Du coup, ici, j'ai quand même un gros label. Ok ? D'accord ? Alors, ici, si je cache la couleur, on va peut-être mieux se rendre compte pour voir. Je ne l'avais pas coupé, évidemment. Voilà. Hop là. Donc ici, par exemple, eh bien, on voit que j'ai une grosse bordure. D'accord ? Mais tellement grosse que je ne vois même plus mon écriture ici. Il faut que je cache ça. Sinon, ça ne va plus aller non plus. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il m'a fait une grosse bordure. Contrairement à ça, si je fais, par exemple, même, je peux mettre 200 pour voir ce que ça donne. Ok ? Soyons fous. Et là, j'ai carrément mon label qui est là. Hop ! Ok. D'accord ? Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça. Alors, ne vous en faites pas. Ce n'est pas réellement pour lui donner une plus grosse taille. Vous mettez juste une bordure du label plus grosse. D'accord ? Ce n'est pas... On va voir, il y a d'autres moyens de définir un label plus haut, plus large, etc. Tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc ici, on peut laisser comme ça. On s'en fiche. On peut également... Alors, je vous l'ai déjà dit, mais on peut faire des raccourcis. Par exemple, BD. D'accord ? BD, ce sera la même chose ici pour Border Race. D'accord ? Et là, si vous mettez 20, normalement, vous récupérez l'équivalent de ça. D'accord ? On va vérifier ça. Mais normalement, c'est ça. D'accord ? Parfait. Donc, on va le garder comme ça. Écoutez, on est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pourrais travailler le curseur, par exemple. Changer le curseur. D'accord ? Cursor égal. Et là, il y a tout un tas de curseurs qui est possible d'être utilisé. D'accord ? Donc là, effectivement, nous, je vais en choisir un, par exemple. Un qui ferait une croix, par exemple. Donc, ça doit être X curseurs, d'après mes mémoires. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas forcément des plus efficaces. J'ai une mémoire un peu défaillante, parfois. Donc là, normalement, quand on va passer sur notre label, notre curseur devrait changer. Alors, on va faire un test tout de suite. Est-ce qu'il me le prend ? Ouais. Donc, ok. On s'y met. Donc là, j'ai bien ma fenêtre. Et quand j'arrive sur mon label, vous voyez, où que j'arrive sur mon label, ok. Il n'y a pas de souci. J'ai donc mon curseur qui change. Après, il y a d'autres formes, évidemment. Je vous laisserai chercher sur Internet. Parce que là, vous allez forcément avoir la possibilité et le choix de mettre un peu ce que vous voulez. Même un petit cœur, si vous le souhaitez. D'accord ? Ensuite, on peut s'intéresser à l'image. Alors, à l'image, évidemment, vous avez Bitmap. Ça, on l'a vu la dernière fois, d'accord ? Bitmap, ok. Qui vous permet d'afficher une image à la place du texte. Donc, je vais le mettre ici. Affiche une image à la place du texte. D'accord ? Alors ici, on ne va pas refaire la manipulation, mais vous devez voir un peu comment ça fonctionne. Ici, il faut que je mette une virgule. Ouais. Ici, on va le cacher. Pas besoin. C'est juste pour commentaire. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, tiens, qui fonctionne aussi avec Bitmap. C'est Compound. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Compound. Alors, Compound, en fait, ça affiche le texte et l'image. D'accord ? Donc, je vais le marquer ici. Affiche texte plus image. D'accord ? Par exemple, vous avez un bouton, mais vous voulez que le nom du bouton apparaisse et aussi le design du bouton apparaisse. Dans ce cas-là, vous utilisez Compound. D'accord ? Exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme exemple ? Je ne sais pas. Compound. Egal, par exemple, Bottom. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, on va avoir notre texte et notre image juste en dessous. D'accord ? Comme ça, ça vous permet aussi d'avoir une manière de placer les choses. Le mieux, ce serait que vous fassiez vos propres tests. Après tout, vous avez le temps entre chaque vidéo. Ça vous permet aussi de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vous avez aussi images. Moi, c'est ma fonction que je préfère, bien évidemment. Images, mais en général, pour utiliser images, il faut utiliser Pillow, qui est une bibliothèque dont on a déjà parlé dans le cours sur les bibliothèques et les modules. Voilà, donc moi, je vous donne les informations. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. D'accord ? Donc là, pour afficher une image. Donc pareil, affiche une image à la place du texte. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un texte. Dans ce cas-là, au lieu de texte, vous mettez image, tout simplement. D'accord ? Donc voilà, ça vous permet de faire ça également. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Ah oui, un gros pavé, un gros morceau, c'est l'écriture. Alors, il y a évidemment ici la possibilité de gérer avec une bibliothèque un peu spéciale qui s'appelle Techinter Fund. Mais ici, on va voir directement dans le label comment on gère la police d'écriture. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Techinter va gérer la police d'écriture de votre ordinateur. D'accord ? Si vous avez installé, je ne sais pas, Schmugubluc et écriture, d'accord ? Et que vous l'avez installé sur votre ordinateur, eh bien, vous pourrez faire appel dans votre code à Schmugubluc écriture. Mais si vous prenez votre programme sur une clé USB et que vous arrivez sur, je ne sais pas moi, un ordinateur qui n'a pas Schmugubluc écriture, en fait, il mettra une écriture par défaut. D'accord ? Ça, c'est un petit problème de Techinter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas importer une écriture et faire en sorte, évidemment, que l'écriture soit présente directement dans le programme, en réalité. D'accord ? Alors, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est coder au début de votre programme. Par exemple, si vous développez, je ne sais pas, le même programme que nous, eh bien, vous mettez ça, mais du coup, vous codez un petit code pour faire installer automatiquement sur l'ordinateur, alors qu'il soit Linux, Mac ou Windows, parce que là, il faudra faire des différences. Et effectivement, dans ce cas-là, il va installer la police avant de lancer le logiciel, où il va vérifier, en tout cas, que la police est bien présente. Voilà, c'est une manière comme une autre. En tout cas, vous pouvez déjà gérer toutes les polices qui existent. Donc, dans ce cas-là, on utilise, bien sûr, le mot font. Et après, on utilise ce qu'on appelle un tuple. Là, je vous ramène tout simplement sur les différents cours qu'on a vus avant, les B, A, O, pour savoir ce que c'est qu'un tuple. Mais dans le principe, eh bien, pour le font, il va travailler avec la famille de police, bien sûr, avec la taille, on va le mettre en français. Et enfin, il va travailler avec la décoration, d'accord ? La décoration, ça peut être, par exemple, est-ce qu'il est en italique, est-ce qu'il est en gras, etc., etc., d'accord ? Donc ici, il suffirait de remplacer, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, pour changer un peu L, V, T, K, d'accord ? Par exemple, en 32, d'accord ? Et ici, on pourrait le mettre en Bolt, par exemple, d'accord ? Hop ! Alors, je ne sais pas si, du coup, Bolt, je crois que ça prend un B majuscule. On va vérifier ça tout de suite. Donc, je ne l'avais pas coupé, et forcément, il ne se passe rien. Et là, j'ai une erreur. D'accord, alors c'est Bolt, c'est peut-être à cause du B majuscule. On va vérifier ça tout de suite. Voilà ! Donc là, ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez, vous avez votre premier label, et votre premier label qui, effectivement, est là, en gros, et il est magnifique, n'est-ce pas ? Alors là, voilà, on a changé. Évidemment, si je change par Arial, par exemple, qui est forcément présent sur cet ordinateur, Arial, eh bien, on va pouvoir l'utiliser aussi. Voilà ! Et on a changé un petit peu, tout simplement. Ok ! Donc, vous voyez, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, la taille que vous voulez, etc. On pourrait aussi faire, ici, tout simplement, une petite fonction, pardon, une fonction, une variable, d'accord, de définition. Et ici, on mettrait mon texte, par exemple. Mon texte égal. Et là, effectivement, on pourrait renseigner toutes les infos qu'on veut, d'accord, comme ça. Comme ça, on gagnerait du temps, d'accord ? Et ici, on mettrait tout simplement, égal, mon texte. Et là, normalement, on arrive au même résultat. Voilà, ça marche pareil, d'accord ? Et ça vous permet, effectivement, de gagner du temps, de créer, d'affiner, parce que là, vous pouvez mettre aussi plein de paramètres. Vous pouvez les rajouter là, si vous le souhaitez. Mais là, vous avez aussi plein de paramètres, par exemple, si vous souhaitez, je ne sais pas, moi, mettre en majuscule, en minuscule. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. On reviendra là-dessus, évidemment, plus en détail, si vous le souhaitez. Mais plutôt, quand on étudiera la bibliothèque intégrée de Techinter concernant l'écriture. Ce qu'on peut faire, également, c'est utiliser le pad X et pad Y. Alors, je vais vous le noter ici, pad X et pad Y. Donc là, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on va travailler sur les marges. Les marges du texte par rapport au label, d'accord ? Ici, par exemple, on voit qu'on n'a pas beaucoup de marge, d'accord ? Donc, on va le faire, tout simplement. On va faire un petit pad X, par exemple. On va aller fort. D'ailleurs, pad X, je ne sais pas, on va mettre 200. Ok, très bien. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je ne l'avais pas fermé. Si, il y a un problème. D'accord, j'ai oublié une virgule quelque part ici. Là, hop, voilà. Ce qui est bien avec Techinter, c'est qu'il suffit de lire. Il vous donne toutes les informations. Donc ici, comma, il manque la virgule, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il m'a mis une marge de 200. D'accord ? Donc, comme ça, je suis tranquille. Alors, si je veux faire la même chose, je peux faire ici pad Y. Égal. Et là, on peut mettre une marge de 150, par exemple. Et donc, on va vraiment, du coup, je trouve que c'est plus efficace, en fait, que de traiter directement avec la bordure. D'accord ? Bon, après, ça, c'est un choix personnel. Moi, je n'aime pas les bordures un peu pâtées, un peu choses comme ça. J'aime bien, ici, moi, travailler avec le pad Y, c'est pas direct. Alors, ici, vous l'avez pour votre texte, d'accord, du label. Mais sinon, vous pouvez le renseigner directement ici. D'accord ? Et à ce moment-là, ça travaillera directement sur le label. D'accord ? Et pas que sur le texte. Ok ? D'accord ? Alors, on verra ça, évidemment, dans une autre vidéo. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Eh bien, on arrive un petit peu au bout, là, quand même. Il y a, bien sûr, différentes valeurs que vous pourriez retrouver, comme la valeur width, par exemple. Width, décidément. Là, et en gros, alors là, ça va vous donner, en fait, vous allez définir, par exemple, un chiffre, genre 52. D'accord ? Alors, si c'est du texte, ce sera le nombre de caractères. Alors, c'est ce qui est dit dans la documentation. Mais je ne trouve pas ça très fiable en termes de taille. Je ne sais pas pourquoi. Et si jamais c'est une image que vous avez, eh bien, le width se transformera, donc, en pixel. D'accord ? À voir, évidemment, si c'est vrai ou pas. En tout cas, en général, ça vous donne une certaine taille. Voilà. Et puis après, ce sera à vous d'affiner. D'accord ? J'ai regardé, moi, dans la documentation, ils disent, effectivement, quand c'est du texte, c'est en nombre de caractères. Mais, en fait, j'ai fait des tests au cours de mes différentes pérégrinations de programmeurs. Et c'est vrai que j'ai découvert que ce n'était pas forcément très, très exact, tout ça. Voilà. Et sinon, vous avez aussi, et ça, c'est plutôt sympa, quelque chose que vous pouvez faire, c'est le Vrapleng. Alors, c'est TH, pardon. Voilà, Vrapleng. Et là, effectivement, vous pouvez aussi rajouter quelque chose. Alors, le Vrapleng, eh bien, ça vous donne, en fait, un nombre de caractères par ligne. D'accord ? Si vous mettez 72, vous aurez 72 caractères par ligne. D'accord ? Et ensuite, il va passer à la ligne, etc., etc. D'accord ? Donc ça, ce sont aussi des choses qui sont intéressantes. Puisqu'on y est, tiens, je ne vais pas vous parler que de la belle aujourd'hui. Je vais vous parler d'un autre système que vous connaissez peut-être, un autre widget que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Mais ce serait tout simplement, on va faire mon message, du coup, parce que c'est un message. D'accord ? Égal, et donc, on va reprendre Techinter.message, avec un M majuscule, c'est toujours mieux. Message, ici, on va lui mettre la fenêtre parent, donc ce sera fenêtre. D'accord ? Et ici, je vais lui mettre un texte. D'accord ? Et donc là, texte égale, ceci est mon premier message. Il faut dire qu'il est magnifique. Voilà, magnifique. Alors, quelle est la différence entre label et message ? En fait, il n'y en a pas vraiment. La seule différence qu'il y ait, vous pouvez utiliser tout ça pour message, La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que message va vous mettre votre message sur plusieurs lignes, alors que label, finalement, va tout mettre par défaut sur une seule ligne. On va voir ça tout de suite. Par exemple, si je fais ça, vous voyez qu'il ne se passe rien. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que je n'ai pas packé, ici, mon message. Donc, mon message, on le voit ici, égale, point pack, pardon. Voilà. Très bien. Donc, ici, je le mets et on voit bien qu'ici, on voit bien mon message. Premier message, il faut dire qu'il est magnifique, etc., etc. D'accord ? Donc, vous voyez que ça fonctionne bien et ce sont deux petites choses qui peuvent être pratiques selon ce que vous voulez faire. Après, ça ne vous empêche pas de faire ça, par exemple. On l'a déjà vu. Vous faites, par exemple, ici, un underscore, pardon, pas underscore, un slash n. D'accord ? Et vous faites un slash n ici. Et en fait, le slash n, c'est tout simplement, ça va dire qu'il faut passer à la ligne. D'accord ? Ça, on l'a déjà vu aussi dans les cours. Et donc, si j'ouvre ici, forcément, ça ne passe pas. Voilà. Si je rouvre, on voit bien qu'ici, il est passé à la ligne en fonction de mes n, tout simplement. D'accord ? Donc, après, c'est vous qui voyez pour la mise en forme. C'est vrai que quand on a plusieurs lignes, on peut utiliser un message. Mais sinon, en général, c'est plutôt un label. D'accord ? Alors maintenant, on va quand même s'intéresser à une chose ou deux. Voilà. Parce que c'est important. Maintenant que vous savez faire des labels, c'est bien de savoir les utiliser. D'accord ? Alors, déjà, je voulais vous dire un petit truc tout simple. D'accord ? Ce petit truc tout simple, c'est qu'ici, par exemple, vous voyez, j'ai créé ma chose en deux fois. D'abord, ici, j'ai mon label. D'accord ? Et ensuite, j'affiche mon label. Mais je peux très bien faire ça. D'accord ? Je mets toutes les options de mon label et je mets à la fin .pack. D'accord ? Dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de cette ligne-là. D'accord ? Donc, la différence entre les deux, techniquement, sur une base comme ça, il n'y en a pas. D'accord ? Mais maintenant, si vous voulez ajouter des choses ou faire des modifications plus tard sur votre texte en disant, bah tiens, là, c'est marqué le score, par exemple, et puis toutes les secondes, tu vas actualiser le score. D'accord ? Forcément, vous allez utiliser un label. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, si vous l'avez déjà packé, à peine créé, vous ne pourrez plus le modifier. D'accord ? Il faut laisser le temps au programme de pouvoir réanalyser les choses au fur et à mesure. D'accord ? Donc là, ce sont deux méthodes de travail, mais ça, ça fonctionne parfaitement pour un premier cas. Alors, ce que je voulais vous dire rapidement quand même, donc ici, je vais faire un peu de ménage quand même. Par exemple, ça, je vais le mettre un peu plus haut. Voilà, puisqu'ici, on avait des variables. Donc ici, je vais le mettre. D'accord ? D'accord ? Très bien. Donc ici, on n'est pas trop trop mal. Alors ici, je vais tout mettre sur une ligne, parce que c'est comme ça que ça fonctionne habituellement. D'accord ? Normalement, là, c'est juste pour vous montrer. D'accord ? Ici, hop. Ah oui ? Ça a pu, forcément. Non, c'est parce que j'ai un petit peu tout. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Voilà. C'est pas grave. On va rester comme ça, sinon, on va avoir des soucis. OK. Donc, bon, là, c'est pas grave. On va tout simplement ici passer à la ligne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, moi, ce que j'aimerais faire, par exemple, eh bien, c'est changer le texte de mon label. D'accord ? Alors, on pourrait le changer via des fonctions, via des choses compliquées, mais je voudrais juste vous montrer comment ça marche. D'accord ? Donc, ici, pour changer le texte de mon label, donc, on va le noter, changer le texte d'un label. Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Alors, là, je vais vous inviter à regarder la vidéo BAO sur les dictionnaires. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez un widget comme ça, c'est un dictionnaire, en réalité. D'accord ? Donc, ça, c'est bien à savoir parce que, du coup, maintenant, rien qu'avec cette information, si vous avez suivi la formation sur les dictionnaires, vous savez maintenant comment changer un label. Tout simplement. Voilà. Vous savez comment changer le texte d'un label ? Tout simplement. Vous allez dans le Python. Donc, là, vous écrivez tout simplement, par exemple, label. Ok ? Bon, je ne vous explique pas. Vous avez bien sûr compris. Et là, on va taper notre clé. Notre clé, ce sera le texte. D'accord ? Et une fois que c'est fait, eh bien, après, vous lui renseignez un nouveau texte, nouveau texte, par exemple. Très bien. Parfait. Alors, on va afficher. Et normalement, ici, il ne devrait plus m'afficher mon premier label, mais il devrait afficher juste nouveau texte. D'accord ? Puisque c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on a changé. J'ai fait une erreur quelque part. Il me dit que le label n'est pas bon. Ah oui, c'est parce que ce n'est pas label. Il faut que je reprenne le nom correct. Mon label, ici. Et donc, là, normalement, ça doit marcher. Voilà. Et donc, ici, on a bien nouveau texte. Ça ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, si j'ai envie de faire la même chose, ici, pour message, par exemple. D'accord ? Donc, on avait marqué mon message. Très bien. On pourrait faire. Ok. Et on lance. Et ici, ceci est mon nouveau message. Vous voyez ? Donc, ça marche exactement de la même manière. Alors, vous avez la possibilité de le faire comme ça, directement en Python pur. Ou alors, vous pouvez passer par une configuration Techinter. Par exemple, donc ici, je vais vous le cacher. En changeant par la clé. D'accord ? Donc, ça, c'est notre premier point. Et on va l'indenter un petit peu pour avoir un petit peu de visibilité. Et en point numéro 2, ici, on va faire en changeant via Techinter. C'est l'avantage de travailler en Python et surtout avec Techinter. C'est que, en réalité, comme c'est prévu pour, eh bien, vous avez plein de facilités et plein de manières de faire différentes. D'accord ? Donc là, maintenant, eh bien, on va tout simplement changer notre texte de label. Et dans ce cas-là, eh bien, on va faire un simple label. D'accord ? Point config. Alors, on peut faire config comme ça. Ou bien, on peut faire configure. D'accord ? C'est au choix. D'accord ? Pour ma part, je vais faire config. C'est plus court. D'accord ? Une fois que c'est fait, je vais faire ça. Ah oui, alors, c'est pas le label. Ici, c'est mon label. Il ne faut pas que je me trompe. D'accord ? Décidément. Mon label.config. Et ici, je vais lui dire ce que je veux modifier. Donc, je vais simplement lui dire texte égale. Et donc là, je vais faire encore un changement. D'accord ? Très bien. Voyons ce que ça donne. Encore un changement. D'accord ? Donc, vous voyez, vous pouvez passer par ce système-là de config. Et là, en fait, vous ciblez l'argument que vous voulez. Très bien. On pourrait très bien faire, par exemple, la même chose ici. Et donc faire, au lieu de texte, par exemple. Moi, j'aimerais, je ne sais pas, tiens, changer le borderways. Non, le borderways, on l'avait mis ici. On l'a mis. D'accord ? Je vais changer, tiens, mon padx. D'accord ? Donc, je vais faire dans ce cas-là padx. Et je vais faire égal. Et dans ce cas-là, je vais lui mettre un padx ridiculement petit. Genre 5. D'accord ? Et donc, on va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Voilà. Et j'ai donc mon padx ici de 5 qui est là, tout simplement. Contrairement à mes 150 qui sont là. D'accord ? Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment tout changer. Vous pouvez changer aussi comme ça. Évidemment, ça ne change absolument rien. Ici, vous faites mon label. D'accord ? Et ici, vous ciblez donc padx. Très bien. Et après, padx ici, vous lui mettez 5, par exemple. Et ça fonctionnera exactement pareil. On va passer sur pady qui tient pour voir un petit peu. On va changer. Donc, on va mettre 25, simplement. D'accord ? Et on va voir que ça change bien. Donc, vous voyez, on n'a plus 150 au-dessus. On a bien 20, 25. D'accord ? Voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire. Vous voyez, maintenant, vous savez créer un label. Comment le customiser ? Et surtout, comment le modifier ? Vous avez déjà fait un grand pas. D'accord ? Donc là, c'était pas mal. Alors, c'était une vidéo un peu dense. Parce qu'en fait, la majorité des paramètres ici sont génériques. Pour les boutons, pour tout ça. On ne reverra pas tout ça. Je vous remettrai évidemment la fiche en vous donnant les principales actions possibles. Mais c'est vrai que dans le principe, vous voyez, il n'y a pas besoin de tout cela. D'accord ? Alors, maintenant, une dernière toute petite chose qui va vous aider grandement dans la découverte de Techinter et de n'importe quel programme. En réalité, vous avez une petite fonction dont on n'a jamais parlé ici sur Python. C'est tout simplement une fonction qui s'appelle dire. D'accord ? Donc, par exemple, si je veux savoir quelque chose sur quelque chose, je vais dire. D'accord ? Je vais l'imprimer dans ma console ici. Et je vais choisir ce que je veux imprimer. Donc, moi, par exemple, je voudrais connaître tout ce que peut faire mon label. D'accord ? Donc, je vais taper. Alors, il faut que ce soit directement la classe que j'appelle. Donc, Techinter.label. D'accord ? Ici, je sélectionne ça. Bien sûr, je fais ceci. Et là, normalement, vous allez voir en console. Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage, sinon ça ne va pas aller. Voilà. Et donc, on va aller maintenant ici voir ce qui s'affiche. Donc, pour l'instant, rien. C'est normal parce que lui, il fait ça dans l'ordre. C'est-à-dire qu'ici, je lui fais mon pack. Je lui fais ma boucle. D'accord ? Et quand j'aurai fermé ma fenêtre, donc, il passera à la suite du programme. On est bien d'accord là-dessus. Donc, maintenant, je regarde et vous voyez un petit peu tout ce que je peux faire avec mon label. D'accord ? Donc, je peux faire évidemment des modifications, des substitutions. Je peux aussi modifier des choses. Vous pouvez récupérer, bien sûr, des informations sur l'écran, etc. Etc. Voilà. Donc, ça peut vraiment vous donner des informations. Je peux faire du green size. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je peux graber, bien évidemment. Je peux vraiment faire pas mal de choses. Et vous voyez, là, il me donne toutes les informations de tout ce que je peux faire avec mon Techinter Label. D'accord ? Comme ça, ça vous permet d'avoir la bonne solution et la bonne information à tout moment. Et ça, ça marche évidemment si vous faites aussi avec TK, par exemple, qu'on a vu au tout début. Ou si vous faites, par exemple, avec autre chose. D'accord ? Une autre fonction que vous auriez faite, etc. D'accord ? Bon, j'espère que vous avez appris plein de choses. On passe à la suite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, pensez à vous abonner et amusez-vous bien.